Bonjour chers téléspectateurs d'Igivox TV, voici les informations de ce jeudi 6 février 2020. Le quotidien enquête note qu'après une communication bancale sur l'épidémie de coronavirus, l'État se ressaisit en faisant état des lieux de sa force de riposte. Le Sénégal dispose des capacités pour faire face à toute situation sanitaire. Les assurances viennent des médecins qui ont étalé mes crédits lors d'un point de presse organisé par le ministère de la Santé, le dispositif sécuritaire et sanitaire pour assurer la population. Dakar est en alerte d'Illas, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les autorités étatiques pour barrer la route au coronavirus au Sénégal. Ces assurances ont été données par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Djoufsar. Selon le témoin, le ministre de la Santé rassure, d'après Abdoulaye Djoufsar, à propos du coronavirus, le Sénégal a tout ce qu'il faut pour faire face comme ce fut le cas avec Ebola. La tribune se fait écho de la situation de détresse des étudiants sénégalais à Wuhan, foyer de l'épidémie et l'appel de leurs parents qui réclament le rapatriement. Mardi, le chef de l'État avait fait état de l'impossibilité pour le Sénégal de rapatrier ses étudiants basés à Wuhan, épicentre de l'épidémie à cause d'une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal. Selon le journal, après l'aveu d'impuissance du chef de l'État, ses parents désemparés exigent l'exfiltration immédiate de leur fils par la mère patrie. Walfadri met également en exergue le non-rapatriement des étudiants sénégalais, et soulignent que la pilule de Makissal ne passe pas. Selon Vox Populi, Makissal fait pleurer les parents des étudiants sénégalais de Wuhan. Les parents supplient Makissal. Lettre adressée à Nafingom Keïta le 6 décembre 2015 sur le quotidien Vox Populi. Révélation explosive de Sheroumar Han sur l'audit du coude. Dénonciation de la conduite de l'audit. Les interrogatoires sont faits de menaces de pression et de chantage. Un camion des ICS déverse du soufre sur l'autoroute. Le camion s'est renversé à hauteur des pompiers avec sa cargaison entraînant la fermeture de cette partie de l'autoroute par la police. Sur le quotidien Libération, mairie de Guerro, les as des marchés fictifs. Ici, tout était bidon. Aménagement de l'hôtel de ville, réfection du centre des femmes, achat de pop de terre, de viande et de denrées pour les indigents. Acquisition de matériaux de construction, fournitures de bureaux, tous les marchés étaient fictifs. LH Socephale et Mame Guignane Fay, membres de la commission de réception, sous l'ancienne équipe municipale, révèlent que leurs signatures ont été falsifiées. Réplique musculée de l'AFP sur l'évidence. L'AFP dézingue El Pistolero, tu ne seras jamais président de l'Assemblée nationale. Sur le quotidien, l'observateur série noir de licenciements massifs. Crise au sein des entreprises sénégalaises. Puis de 5 000 emplois jetés à la rue, les agents de Copéo racontent le cas vert. Les conséquences de l'arrêt de production de métisses pharma sur les femmes enceintes et les épileptiques. Recueillé à Dakar par l'ancien président, après le terrible séisme de 2010, les secrets des nouvelles vies des haïtiens de Maitreouade. Certains se sont mariés au Sénégal, d'autres sont devenus des cadres dans leur pays. Source A révèle l'avenir des 160 agents de l'agence des aéroports du Sénégal ne tenant plus qu'à enfile à cause d'un décret dans le cycle. Leur plan de survie. Le foetus d'Ndiobosek a reçu 4 des 64 coups de couteau. Le foetus sauvagement touché par des nombreux coups assénés dans le ventre de sa mère. Deux de ses présumés meurtriers ont assisté à ses funérailles où ils ont été cueillis. L'actualité sport de ce jour sur le quotidien record. Bon, CV, Santi, Diafara, Sankeray, c'est Lyon en perte de vitesse. Mbeidiane et le FC Brugge, je regrette ce qui s'est passé. Écarté du groupe de performance du club de Brugge depuis novembre, Mbeidiane a passé plus d'un mois à Dakar. L'international sénégalais est reparti à Galatasaray pour faire le point avec les dirigeants du club d'Istanbul avant de retourner à Brugge. Papa sauveille sa carrière en temps de six. Je ne suis pas un lutteur maudit, Fatine, sur son adversaire. Il est à trouver parmi les cinq lutteurs. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.